What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de GTA V Continuez à propos de parler à propos de ce fameux DLC Qui est bien sûr qu'une simple hypothèse mais très très bien on va dire Enfin en tout cas voilà il y a pas mal d'idées, pas mal d'informations qui ont été données Et on peut se dire éventuellement pourquoi pas Parce que comme dans ma dernière vidéo où j'en ai parlé à propos de la map Ici on va parler d'autre chose Et bien au niveau de la map et tout j'ai pu remarquer par exemple Lorsqu'on se pointait à certains endroits dans le jeu dans GTA V A Los Santos on pouvait constater que certaines personnes, donc des passants et tout Et bien ici citaient un peu Vice City Et donc ici on retrouvait une personne qui s'appelle The Geek Smith Qui tout simplement donne une grosse hypothèse à propos peut-être d'un DLC de Vice City finalement Donc c'est à dire qu'on va voir GTA V, la map de GTA V actuellement Et à côté on va voir ce fameux DLC là C'est à dire en gros des sortes de petites îles qui vont former tout simplement le, enfin en tout cas la ville Vice City Alors je vais juste vous montrer premièrement au niveau des radios C'est pas quelque chose de super important mais quand même vous les citez Vous aurez en gros normalement les mêmes radios que à Los Santos Sauf qu'on va vous rajouter 3 radios à Vice City Donc il y aura le Nightwide, le Vice City FM et le Rock Classic Donc dans le Nightride on aura donc le Kavinsky, le Laserhawk, le Timecock, enfin 1983, excusez-moi Le Dinatron, le Mega Drive et plus qui nous ont pas encore cité Donc dans le Vice City FM on aura le Phil Collins, The Cure, The Depeche Mode, Duran Duran, le Flock of Seagulls, many more Donc en gros il y aura bien plus de radios disponibles Et donc dans le Rock Classic on aura Iwan, Maiden, Bon Jovi, Death Leopard, Guns, Rose, Pink Floyd et bien plus Bon ça c'est au niveau des noms des radios je pense que c'est pas la chose la plus importante Jusque d'après ce qu'il dit donc apparemment peut-être 3 stations de radios en plus Donc bon voilà pour moi honnêtement c'est des choses qui manquent et ça peut ne faire qu'enrichir finalement le jeu Et on va parler maintenant de la deuxième image qui est pour moi beaucoup plus importante En fait c'est le History Mode c'est à dire en fait et bien un peu quelle va être l'histoire Pour finalement que nos protagonistes, que notre protagoniste puisse finalement voyager Et bien tout simplement à Vice City Tout simplement comme il a été indiqué il devra y voyager par avion Et on a pu, enfin en tout cas dans le mode histoire c'est assez simple En gros vous allez arriver à Vice City Lorsque vous allez arriver à l'aéroport Donc il y aura une personne de la police de Vice City Donc VCPD, excusez-moi Un détective en fait de cette police là Il va venir vous chercher avec un agent du FBI Donc du FBI Et il va vous demander, en gros c'est à peu près ça Il va vous demander tout simplement d'infiltrer un réseau Un très gros réseau Donc forcément voilà d'escrocs Et il va vous demander voilà de réaliser certaines missions De à mon avis de dégaucher finalement Enfin d'arriver à avoir certaines informations pour aider la police à continuer leurs recherches Et pour pouvoir les arrêter Et en fait ce qui est assez intéressant, en tout cas ce qui a été dit ici C'est que vous allez pouvoir choisir votre propre camp C'est à dire soit vous allez become a cop Comme il l'a indiqué Donc devenir un policier Donc devenir une personne Entre guillemets méchante Rester finalement un escroc Un cook Donc ça veut simplement dire ça Et finalement j'ai trouvé honnêtement ces deux Enfin en tout cas ces possibilités assez intéressantes Même si je pense qu'il n'y aura pas de DLC Vice City Ça me paraît assez gros Mais je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que ça va être pas mal Donc il cite ici le nom de véhicule Lorsque voilà si vous devenez un policier ou si vous devenez un escroc Vous allez avoir vos véhicules, vos armes Enfin en tout cas ça va être en fait C'est finalement choisir sa route Pour voilà en fonction de vos désirs Et puis après vous aurez ce que vous allez avoir tout simplement Comme certains véhicules en plus Certaines armes et des trucs comme ça Et j'ai trouvé ça très intéressant Quelque chose peut-être qui manque Et agrandir peut-être la map de Los Santos Ça pourrait être qu'un plus Bon ça me paraît un peu trop compliqué Un DLC et encore s'il est gratuit ça sera encore mieux Voilà merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz